Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikourmae et qui aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty ou WW2 sur le nouveau DLC, le trône sombre. Alors dans ce tuto, je vais vous présenter un easter egg à propos de la PPSH classique, donc comment débloquer la PPSH classique sur cette map. Alors c'est vraiment tout simple pour débloquer la PPSH classique avec son camouflage chrome. Il va falloir vous retrouver dans le théâtre et quand vous êtes dans le théâtre, vous allez tout au fond, donc derrière le théâtre et derrière le théâtre, il y aura trois miroirs. Dans ces trois miroirs, on va devoir mettre de l'argent comme je vais faire là maintenant, hop, je mets de l'argent et puis vous voyez, ça illumine. Donc le but, c'est de le rendre tout lumineux. Alors regardez, ça clignote deux fois en bas, c'est tout simplement pour vous dire que vous devez terminer sur le bas, là où ça a clignoté. Donc là, il fait le tour, le petit point, il fait le tour. Alors vous allez devoir essayer de faire en sorte de terminer sur ce point-là. Alors pour terminer sur ce point-là, il suffira juste d'appuyer sur carré au bon moment. Alors moi, j'anticipe le bon moment avec la petite lumière qui est là, donc juste celle avant, celle du milieu. Donc on va le faire maintenant, il ne faut pas que l'autre me casse la tête là. Donc là, c'est bon, on y est presque. Donc là, hop, 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 on appuie, voilà, c'est bon, j'ai réussi. Quand vous réussissez, toutes les lumières s'allument. Alors ensuite, vous allez pouvoir passer au deuxième miroir. Donc là, c'est pareil, vous remettez de l'argent et il va falloir faire la même manipulation. Sauf que là, la vitesse est plus rapide. Donc il faut, moi j'anticipe avec la deuxième loop-liote qui est juste là. Alors j'attends que le truc fasse le tour. Et puis dès qu'il arrive à la deuxième loop-liote là, j'appuie sur carré. Donc maintenant, voilà, là c'est bon, j'ai réussi, nice. Et là, le troisième, c'est pareil. Vous allez mettre de l'argent au troisième miroir. Et c'est exactement pareil, sauf que là, la vitesse est encore plus accélérée. Donc l'anticipation, je me suis dit que c'était la troisième loop-liote. Mais ce n'est pas du tout ça parce que franchement, je n'y arrive pas spécialement quand je fais à la troisième, l'avant-dernière loop-liote. Enfin, la troisième loop-liote là. Donc voilà, il est un peu plus difficile. Voilà, nickel. Alors quand vous avez fait ça, regardez, il y a tout plein de billets qui vont s'envoler. Voilà, I will love the money. Voilà, nice. Et ensuite, quand tout ça s'est fait, c'est validé, il va falloir trouver la caisse. Donc la caisse, la boîte à 10, enfin la boîte magique là. Et pour la trouver, vous pouvez regarder dans le ciel. En fait, il y a un petit néon qui indique où est-ce qu'elle est. Donc là, regardez. Bon, il n'est pas très visible. Mais il apparaît de toutes les, genre, toutes les 30 secondes ou 25 secondes, on trouve dans le genre. Alors ensuite, il va falloir faire plein, plein, plein de boîtes. Sauf si vous avez de la chance, vous allez tomber dessus directement. Mais sinon, vous allez devoir faire plein de boîtes pour tomber sur la PPSH classique. Voilà, nickel. C'est bon, je l'ai obtenue. Regardez. Regardez ça. Version classique. Voilà. Après un milliard de boîtes, j'ai enfin obtenu la PPSH version classique. Alors qu'est-ce qu'elle a de plus cette PPSH ? Tout simplement, elle a tous les accessoires équipés. Genre, tir rapide, grosse munition, grosse capacité, enfin, chargeur grosse capacité. Tous les équipements qu'on peut avoir sur les armes, elles sont équipés. Alors, pour avoir le camouflage chrome, parce que là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de camouflage. C'est tout simple. Vous allez devoir mettre la PPSH classique dans le pack-à-punch, tout simplement pour l'améliorer. Et vous allez voir qu'ils vont me donner un camouflage en chrome. Alors, on peut même croire qu'elle est en or quand on va à un certain endroit. Par exemple, ici, je fais ça, on dirait qu'elle est en or, quoi. Parce que la lumière autour de moi, elle est jaune, comme ça. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz